bonjour et bienvenue à tous à la nouvelle vidéo de hello jana j'espère que vous allez bien et voilà aujourd'hui je vous amène une vidéo qui va être qui va parler un peu sur l'électricité et les plantes alors on va mettre un petit peu en pratique ça je sais pas si vous avez entendu l'électricité les plantes extra je m'en connais pas vraiment en électricité je suis plutôt débutante en électricité juste le minimum précile et voilà donc qu'est ce qu'on va faire on va allumer un sapin de noël avec les plantes pour cela dans la vidéo vous allez continuer la vidéo et il a on je vous explique qu'est ce que vous avez besoin si vous voulez le faire la vidéo est un petit peu longue je m'excuse mais c'est comme ça vous voyez un petit peu comment je le fais et nous allons utiliser sans l'aide ou un petit peu moins ou sans j'ai utilisé sans l'aide dans ce cas c'est parce que c'est mon sapin il est grand donc quelques lumières c'est déjà bien et pour les plantes j'ai utilisé à mon avis je suis pas une vingtaine de plantes alors nous allons utiliser un voltimètre ou un multimètre je ne sais pas comment vous le dites dans votre pays c'est un multimètre je pense que c'est ça les électriciens qui sont là vous pouvez me dire si ça s'appelle multimètre ou voltimètre voilà nous allons utiliser ça 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 va être pour les courants les courants continu et discontinu pour mesurer aussi les 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 impères ça va être aussi pour voir s'il ya un petit court circuit ça va oui ça va mesurer l'électricité courante au discontinu et les piles etc tout ça pour savoir s'il y a l'électricité qui a dedans et donc dans les onglet d'ici j'ai utilisé une qui fonctionne avec 5.1 volts ça veut dire qu'elle peut être branchée sur une prise de 220 mais elle peut être aussi sur une pile des deux cinq de 5 volts ok donc ici mes plantes je dois avoir avec mes plantes au moins 5 volts pour que ça s'allume donc on va faire un assemblage des plantes pour avoir la quantité de volts qu'il me faut pour allumer ça voilà et j'espère que vous avez été patient j'espère que franchement j'ai voulu les faire avant mais j'attendais quand même ces moments j'espère que vous m'excusez pour l'attente mais voilà ça vaut la peine à tout de suite à la fin de la vidéo je vous retrouve et là on se on parle un petit peu merci beaucoup pour regarder la vidéo je vous laisse ici maintenant comment on fait les sapins ce qu'on va avoir besoin ça va être d'abord ça va être les fils alors on aura besoin du métal ça peut être du cuivre ça peut être du galvanisé ça va être un fil comme ceci pour l'installation puis on aura besoin du cuivre ça va être les positifs c'est le cuivre il est négatif ça va être les faire ça va être ça vous pouvez aussi opter pour des fils comme ceci qu'on ouvre on les sépare en deux vous voyez on sépare en deux on les sépare comme ça en deux vous voyez et on enlève la cape cette cape la complète et on a du cuivre ça sont des anciennes des anciennes on recoupe donc on peut utiliser très bien ça c'est de cuivre de cuivre bien sûr on aura besoin de la plante donc dans ce cas dans ce cas si on va avoir besoin de la plante donc je laisse enlever du potager le 2 décembre on l'a enlevé du potager pour le mettre ici dans ce pot aussi si vous voyez j'ai mis un trou ici et un trou de ce côté aussi donc un trou pour chacun maintenant on va placer le cuivre on va placer ça comme ça on va les placer comme ça et on va les faire sortir on va les placer comme ça on va les sortir par là par les trucs et là vous voyez il ya un trou là on les fait sortir et maintenant on va les couvrir on va les couvrir de terre je couvre donc pour que les positives ça c'est la terre que normalement elle est négative si je me trompe pas elle est négative c'est juste la terre comme ça on va juste bien couvrir pour que les positives le cuivre il est ne se touche pas donc maintenant on va placer et maintenant une fois qu'on a bloqué qu'on a couvert on va procéder à mettre le cuivre à les faire passer par les petits trous qu'elle a vous voyez on va les faire passer comme ça et on va aussi couvrir alors ça les négatives et positifs ici on peut passer toucher donc on va faire juste on va bien couvrir on couvre on couvre bien tout ça et voilà et maintenant on met la plante comme ça envoyer la plante on couvre bien on tasse ici il ya les fils les fils ici il ya les positifs en cuivre et ça c'est le métal alors la plante a été bien vous voyez c'est une plante que j'ai acheté l'année passée elle était griffée c'était pour voir si la productivité et ben non elle n'a rien donné je pense qu'il y a eu des problèmes à niveau la sécheresse etc je pense que c'était ça qu'elle n'a rien donné mais voilà nous allons les rentrer les remporter comme elle est déjà là on va enlever les feuilles un petit peu voilà et voilà vous voyez comme ça négative positive et maintenant on va mettre un peu de l'eau et on la rentre donc ici il y a l'aubergine qu'il faut remporter voyez c'est pour les remporter pour l'année prochaine et comme ça on utilise la récolte de son énergie pendant l'hiver ok voilà alors à niveau des plantes qui donnent beaucoup plus d'énergie alors ça va être pour moi ça va être plus les aquatiques ça c'est une aquatique elle va donner beaucoup plus d'énergie parce qu'en hiver elle n'a pas besoin trop de sucre donc elle va fabriquer en fait elle va fabriquer beaucoup de sucre mais et donc c'est l'énergie et elles vont consommer pas beaucoup donc pour moi ça va être les aquatiques et les graminées vont être parfaitement prêtes pour ce genre de choses d'électricité en tout cas en hiver quand il y a comme la luminosité et basse et ben c'est bien ça et oui les graminées c'est le mieux ils fournissent beaucoup plus de sucre qu'ils ne qu'ils sont consomment enfin un truc comme ça alors vous voyez les amis là j'ai mis plein de plantes donc tous avec son fil positif négatif vous voyez ça ce sont toutes les plantes de potager que j'ai rempoté ça c'est la tomate encore regardez elle elle fait encore des fleurs et des petites tomates à l'intérieur et tout ça avec son fil négatif positif ça c'est un artichoux un poivron non aubergine regardez avec son positif négatif ça c'est des roses ça c'est des des petits sapins un assemblage que j'ai fait ici ça c'est une petite plante aussi voilà un avocatier va me servir aussi pour l'électricité tous ils sont séparément une à une et chacune porte son câble son fil maintenant on va les relier ensemble je vais tout relier et normalement on va avoir un petit voltage de vu la luminosité on va avoir entre 7 et 8 plus ou moins par là ce qui va nous permettre d'allumer ses sapins ok alors je vais passer au rassemblage des câbles alors ici c'est négatif positif et c'est dans les mains donc les je vous montre un petit peu les ici il ya le négatif le négatif va avec le positif de celle ci le positif de celle ci va avec le négatif de l'autre plante que ici et on est relié on fait on fait un petit peu le tour on relit bien pas se penser comme moi je me suis pensez il est positif de celle ci on va aller relier avec le négatif de l'artichou vous voyez il ya un négatif là on les relient ensemble on le touille on les touillent un petit peu vous voyez les positifs de celle ci de l'artichou va avec avec l'autre alors ici nous avons le négatif de celle ci de la de l'aubergine vous voyez je sera vous voyez c'est à l'issue on les on les connecte ensemble oui et chaque fois comme ça on se donne la main négatif positif négatif positif et comme ça on les met sur le courant et on va voir combien de en total en reliant toutes les plantes on va voir combien en total non on va en avoir non positif avec positif et négatif on a on a plus ou moins huit volts plus ou moins parce que c'est presque la nuit il est 5 heures du soir ici on est ah oui attendez on reprend on va voir oui donc on est à 7 33 volts en courant continu maintenant on va ça c'est la guirlande nous apprend on va couper on va couper ça ici et on va sortir du fil comme ça on va relier avec celle ci et celle ci on va relier et on va allumer les apports rigole j'vas y danse danse et celle ci juste pour voir comment ça passe regardez regardez ça c'est des couleurs c'est pour les tests donc si on les réallume comme ça regardez regardez ça donne attendez oui voilà vous voyez c'est des couleurs c'est parce que la connexion n'est pas trop la connexion est bonne la connexion n'est pas bonne je vous avoue que j'ai galéré pour faire ça donc c'est pour vous c'est naturel je vous le montre en vidéo mais j'ai vraiment galéré pour arriver à ce résultat là je suis très fière très contente pour beaucoup n'est pas peut-être c'est pas quelque chose de fraude pour moi oui parce que c'est la première fois que j'habille mon sapin avec avec ça et franchement hyper contente je le préférez oui alors j'ai ça c'est ça c'est de 2 volts ou 4 volts ça vient avec une pile on coupe et on sort les petits trucs maintenant on va essayer une autre led vous voyez que ça marche je vous ai montré dans le voltimètre le voltimètre c'est ça c'est ça qu'il y avait 7 volts oui chérie tu peux mettre là dans le sapin et maintenant je vais vous montrer celle ci qui a plus de volts parce qu'il y a plus de lampes à allumer donc je vais mettre ça ici tout ça là et l'unique revient et voilà celle ci faut faire attention parce que les led doit être vraiment positive négative et voilà vous voyez des petites lampes comme ça blanche vous voyez ça s'allume alors tout ne s'allume pas parce que j'ai coupé les câbles et les câbles avaient besoin de bien être connectés bon voilà mais en tout cas vous voyez ça s'allume si ça s'allume pas tout c'est parce qu'il y avait une connexion si ça s'allume pas tout c'est parce qu'il y avait une connexion des styles des flashs comme ça c'est système des des multicolores comme ça une fois il s'allume pas l'autre ça j'ai pas donc ici on est vraiment sur les plantes sur l'énergie des plantes sur la sur quelque chose des récoltes d'énergie des plantes et voilà et voilà Sous-titrage ST' 501 ... 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